hello je suis vraiment contente de vous retrouver alors après une longue absence depuis le mois d'avril entre le co vide le boulot intense et les travaux de la maison j'ai pas eu beaucoup de temps pour me consacrer à ma chaîne youtube maintenant que l'organisation est est un petit peu meilleur j'avais envie de partager avec vous les soldes éphémériat tous les ans c'est vraiment pour moi le bon plan de l'année j'y refais le plein en général de produits all and create et en plus cela cet été il propose un challenge le french challenge j'avoue je sais pas comment ça se prononce c'est un petit format carré de 3 pouces que je trouve très sympa à faire donc je vais déballer le colis sous vos yeux et je vais enchaîner sur la création dans ces petits carrés c'est parti alors ça commence avec des cadeaux voilà des planches d'étiquettes que je trouve très sympa bon une sur le thème vacances qui va très certainement être utilisé rapidement une autre plutôt project life dont je dirais que c'est des couleurs d'automne mais ça me va tout à fait et ensuite mes craquages donc j'ai repris encore des pochoirs celui là j'aime beaucoup celui là il me faisait de l'oeil depuis longtemps donc je l'ai pris aussi j'aime beaucoup j'ai pris un petit support storm pam parce que j'aime bien aussi la couleur du bois pour un effet vintage et là alors surprise je m'attendais pas une planche de tampons aussi grande donc on verra ce que ce que j'en fais à la base je les ai pris parce que j'ai flashé sur les motifs d'ailes de papillons et de libellules et puis finalement ce grand motif moi qui suis pas très insectes ça me donne envie de l'utiliser et ça c'est tous les petits tampons de fond que j'adore alors il y en a tellement que je peux pas tous les prendre d'un coup donc je les mets dans mon panier et j'attends les soldes voilà donc coup de bol j'ai pu prendre tout cela mais j'étais vraiment super contente c'est vrai que je regarde pas toujours le nom des designers des tampons du coup grâce au challenge all and create je découvre que les tampons que j'adore ce sont les tampons enfin les designs de Tracy Evans et comme c'est le thème de fond du challenge d'utiliser les designs de Tracy Evans ça me fait très plaisir de les utiliser comme ce grand motif de cercle que j'avais repéré depuis longtemps alors celui là c'était une petite découverte en solde j'aime bien l'idée de pouvoir faire des fonds un peu vintage avec j'ai pris deux masking tape aussi alors un thème couture bon c'est pas quelque chose que j'utilise souvent donc je prendrais pas forcément des tampons mais j'aime bien avoir le motif sous la main donc le masking tape c'est un bon compromis et un motif calendrier agenda ça c'est pour mon bullet journal je me dis que ça pourrait m'être utile tous les ans je refais le plein de petites étiquettes éphémérias aussi hein alors j'ai eu un peu de mal à comprendre qu'elles étaient dans la pochette plastique et pas par dessus j'ai pris une page que je trouvais sympa pour le project life allez on passe à la création alors le format trinchy ou srinchy je sais pas comment ça se prononce c'est un carré de 3 pouces donc ça fait 7,6 cm donc j'ai commencé par utiliser mes chouchous les encres distress oxyde avec une brosse et là j'ai vraiment pas réfléchi j'ai créé un fond assez aléatoire en mélangeant les deux couleurs que j'avais choisi donc j'avais envie de faire quelque chose d'assez d'assez dégradé en même temps un peu mélangé mais finalement je vais repasser dessus parce que je trouve que ça fait un peu trop pastel je voulais des couleurs un petit peu plus intense donc je vais remettre un petit peu de pigments donc voilà pour avoir un fond un peu flou nuageux ensuite j'ai envie de dire comme d'habitude je vais rajouter des tâches alors là je crée des tâches en fait plus claires en mettant juste de l'eau en tapotant de l'eau par dessus comme c'est les distress oxyde elles vont réagir avec l'eau et ça va s'éclaircir naturellement c'est ce qui me plaît avec ses encres je vais rajouter aussi des tâches d'encre rose c'est vrai que j'ai un plan de travail en verre trempé donc c'est assez facile de faire de la patouille donc j'étale de l'encre je vaporise de l'eau avec mon pinceau je récupère de la couleur et je tapote au dessus de mon fond phase 2 je passe au tamponnage donc j'utilise ce fameux tampon avec les ronds et chiffres et l'écriture qui me plaît beaucoup je suis en train d'estimer en fait quelle est la zone du tampon que je veux utiliser sur ce petit carré je vais rester dans les tons de rose mais cette fois j'utilise de la versafine claire ce qui est très sympa avec le challenge all and create c'est déjà le format qui est tout petit donc facile et rapide à réaliser et ça laisse beaucoup de liberté il y a un thème par jour aujourd'hui c'est rond et cercle donc c'était l'occasion rêver pour utiliser ce tampon et voilà le résultat pour le fond donc maintenant je vais passer à la déco j'ai réuni plusieurs éléments alors déjà j'avais envie d'utiliser les petits renards que je trouve trop mignon de la planche foxy friends je vais également utiliser le die bursting buds alors il est un petit peu grand pour ce format là mais du coup j'ai décidé de le découper en plusieurs morceaux et de l'utiliser de façon déstructurée maintenant place à la réflexion sur comment je vais répartir les éléments je sais que je veux mettre en avant mon petit renard donc les éléments du die que j'ai déstructuré ça va venir en fait mettre en valeur cet élément central et un tout petit peu de texte be wild que je trouvais sympa alors j'ai découpé les petites le un petit motif d'herbe mais finalement je vais pas les utiliser je trouve que le renard se suffit à lui même j'aime bien mettre des contours noirs pour souligner justement certains éléments donc je vais rajouter un contour noir sur mon étiquette de texte et je décide de renforcer ce contour noir avec de l'encre donc je prends une petite mousse et je vais en fait frotter tout le contour du papier pour lui créer un contour noir un petit peu diffus je vais faire la même chose avec mon string si pas je ne sais pas si j'aurai la prononciation avant la fin de cette vidéo faudra m'aider en commentaire pour eux si vous savez comment ça se prononce je rajoute un contour noir aussi sûrement carré donc un contour noir au feutre et à l'encre donc pour renforcer cet effet de contraste et il me reste plus qu'à coller les éléments ensemble j'espère que cette vidéo vous a plu j'espère aussi que ma nouvelle organisation va me permettre vraiment d'être plus présente sur cette chaîne parce que j'aime beaucoup partager avec vous et si ça vous plaît aussi un petit encouragement ça fait toujours plaisir un pouce levé un commentaire ou carrément abonnez vous à ma chaîne à bientôt à bientôt